Discours sur l'IVG Simone Veil Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite aux plus intimes de chacun des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement. Un projet qui, selon les termes même du Président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice. Et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Si le gouvernement peut aujourd'hui vous présenter un tel projet, c'est grâce à tous ceux d'entre vous, et ils sont nombreux, et de tous horizons, qui depuis plusieurs années se sont efforcés de proposer une nouvelle législation, mieux adaptée au consensus social et à la situation de fait que connaît notre pays. C'est aussi parce que le gouvernement de M. Messmer avait pris la responsabilité de vous soumettre un projet novateur et courageux. Chacun d'entre nous garde en mémoire la très remarquable et émouvante présentation qu'en avait faite M. Jean Tétinger. C'est enfin parce qu'au sein d'une commission spéciale présidée par M. Berger, nombreux sont les députés qui ont entendu pendant de longues heures les représentants de toutes les familles d'esprit, ainsi que les principales personnalités compétentes en la matière. Pourtant, d'aucuns s'interrogent encore. Une nouvelle loi est-elle vraiment nécessaire ? Pour quelques-uns, les choses sont simples. Il existe une loi répressive, il n'y a qu'à l'appliquer. D'autres se demandent pourquoi le Parlement devrait trancher maintenant ces problèmes. Nul n'ignore que depuis l'origine, et particulièrement depuis le début du siècle, la loi a toujours été rigoureuse, mais qu'elle n'a été que peu appliquée. En quoi les choses ont-elles donc changé qui obligent à intervenir ? Pourquoi ne pas maintenir le principe et continuer à ne l'appliquer qu'à titre exceptionnel ? Pourquoi consacrer une pratique délictueuse et ainsi risquer de l'encourager ? Pourquoi légiférer et couvrir ainsi le laxisme de notre société, favoriser les égoïsmes individuels au lieu de faire revivre une morale de civisme et de rigueur ? Pourquoi risquer d'aggraver un mouvement de dénatalité dangereusement amorcé, au lieu de promouvoir une politique familiale généreuse et constructive, qui permette à toutes les mères de mettre au monde et d'élever les enfants qu'elles ont conçus ? Parce que tout nous montre que la question ne se pose pas en ces termes. Croyez-vous que ce gouvernement, et celui qui l'a précédé, se serait résolu à élaborer un texte et à vous le proposer, s'il avait pensé qu'une autre solution était encore possible ? Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Tout le démontre. Les études et les travaux menés depuis plusieurs années, les auditions de votre commission, l'expérience des autres pays européens, et la plupart d'entre vous le sentent, qui savent qu'on ne peut empêcher des avortements clandestins et qu'on ne peut non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces rigueurs. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux ? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Lorsque l'écart entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est telles qu'il n'y a plus à proprement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi et donc l'autorité de l'État qui sont mises en cause. Lorsque les médecins dans leur cabinet enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque les parquets, avant de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la Justice, lorsque des services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsqu'aux mêmes fins sont organisées ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Mais, me direz-vous pourquoi avoir laissé la situation se dégrader ainsi ? Pourquoi la tolérer ? Pourquoi ne pas faire respecter la loi ? Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints, en opposition parfois avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés à des situations de fait qu'ils ne peuvent méconnaître. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leur conseil et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risquent de la laisser mutiler à jamais. Ils savent que la même femme, si elle a de l'argent, si elle sait s'informer, se rendra dans un pays voisin ou même en France, dans certaines cliniques et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pénalité, mettre fin à sa grossesse. Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes, elles sont 300 000 chaque année. ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Et cela restera toujours un drame. C'est pourquoi si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de faite existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler. Et autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir conscient ou inconscient de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de notre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 73. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés des décès femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient grand besoin ? Je sais qu'il en existe et je me garderai de généraliser. Je n'ignore pas l'action de ceux qui, profondément conscients de leur responsabilité, font tout ce qui est à leur portée pour permettre à ces femmes d'assumer leur maternité. Nous aiderons leur entreprise. Nous ferons appel à eux pour nous aider à assurer les consultations sociales prévues par la loi. Mais la sollicitude et l'aide lorsqu'elles existent ne suffisent pas toujours à dissuader. Certes, les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes sont parfois moins graves qu'elles ne les perçoivent. Certaines peuvent être dédramatisées et surmontées, mais d'autres demeurent qui font que certaines femmes se sentent acculées à une situation sans autre issue que le suicide. La ruine de leur équilibre familial ou le malheur de leur enfant. C'est là, hélas, la plus fréquente des réalités, bien davantage que l'avortement dit de convenance. S'il n'en était pas ainsi, croyez-vous que tous les pays, les uns après les autres, auraient été conduits à réformer leur législation en la matière et à admettre que ce qui était hier sévèrement réprimé soit désormais légal ? Ainsi, conscient d'une situation intolérable pour l'État et injuste aux yeux de la plupart, le gouvernement renonçait à la voie de la facilité, celle qui aurait consisté à ne pas intervenir. C'eût été cela le laxisme. Assumant ses responsabilités, il vous soumet un projet de loi propre à apporter à ce problème une solution à la fois réaliste, humaine et juste. Certains penseront sans doute qu'à notre seule préoccupation a été l'intérêt de la femme, que c'est un texte qui a été élaboré dans cette seule perspective. Il n'y est guère question ni de la société ou plutôt de la nation, ni du père, de l'enfant à naître et moins encore de cet enfant. Je me garde bien de croire qu'il s'agit d'une affaire individuelle ne concernant que la femme et que la nation n'est pas en cause. Ce problème la concerne au premier chef, mais sous des angles différents et qui ne requièrent pas nécessairement les mêmes solutions. L'intérêt de la nation, c'est assurément que la France soit jeune, que sa population soit en pleine croissance. Un tel projet adopté après une loi libéralisant la contraception ne risque-t-il pas d'entraîner une chute importante dans notre taux de natalité qui amorce déjà une baisse inquiétante ? Ce n'est là ni un fait nouveau ni une évolution propre à la France. Un mouvement de baisse assez régulier des taux de natalité et de fécondité est appéru depuis 1965 dans tous les pays européens, quelle que soit leur législation en matière d'avortement ou même de contraception. Il serait hasardeux de chercher des causes simples à un phénomène aussi général. Aucune explication ne peut y être apportée au niveau national. Il s'agit d'un fait de société, de civilisation révélateur de l'époque que nous vivons et qui obéit à des règles complexes que d'ailleurs nous connaissons mal. Les observations faites dans de nombreux pays étrangers par des démographes ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une corrélation démontrée entre une modification de la législation sur l'avortement et l'évolution des taux de natalité et surtout de fécondité. Il est vrai que l'exemple de la Roumanie semble démentir cette constatation puisque la décision prise par le gouvernement de ce pays à la fin de l'année 1966 de revenir sur des dispositions non répressives adoptées 10 ans plus tôt a été suivie d'une forte explosion de natalité. Cependant, ce qu'on nous met de dire c'est qu'une baisse non moins spectaculaire s'est produite ensuite et il est essentiel de remarquer que dans ce pays où n'existait aucune forme de contraception moderne, l'avortement a été le mode principal de l'imitation des naissances. L'intervention brutale d'une législation restrictive explique bien dans ce contexte un phénomène qui est demeureux exceptionnel et passager. Tout laisse à penser que l'adoption d'un projet de loi n'aurait que peu d'effet sur la natalité et la fatalité de la France. Les avortements légaux remplaçant en fait les avortements clandestins une fois passées une période d'éventuelles oscillations à court terme, il n'en reste pas moins que la baisse de notre natalité si elle est indépendante de l'état de la législation sur l'avortement est un phénomène inquiétant à l'égard duquel les pouvoirs publics ont l'impérieux devoir de réagir. Une des premières réunions du conseil de planification que présidera le président de la République va être consacrée à un examen d'ensemble des problèmes de la démographie française et des moyens de mettre un frein à l'évolution inquiétante pour l'avenir du pays. Quant à la politique familiale, le gouvernement a estimé qu'il s'agissait d'un problème distinct de celui de la législation sur l'avortement et qu'il n'y avait pas lieu de les lier ces deux problèmes dans la discussion législative. Cela signifie qu'il s'attache à une extrême importance. Dès vendredi, l'Assemblée aura à délibérer d'un projet de loi tendant à améliorer très sensiblement les allocations servies en matière de frais de garde et les allocations dites d'orphelins qui sont notamment destinées aux enfants de mères célibataires. Ce projet réformera en outre le régime de l'allocation maternité et les conditions d'attribution aux déprits aux jeunes ménages. En ce qui me concerne, je m'apprête à proposer à l'Assemblée divers projets. L'un d'entre eux tend à favoriser l'action des travailleuses familiales en prévoyant leur intervention éventuelle au titre de l'aide sociale. Un autre a pour objet l'amélioration des conditions de fonctionnement et de financement des centres maternels qui sont accueillis des jeunes enfants, des jeunes mères en difficulté pendant leur grossesse et les premiers mois de la vie de leurs enfants. J'ai l'intention de faire un effort particulier pour la lutte contre la stérilité, par la suppression du ticket modérateur pour toutes les consultations en cette matière. D'autre part, j'ai demandé à l'Inserm de lancer dès 1975 une action thématique de recherche sur ce problème de la stérilité qui désespère tant de couples. Avec M. le garde des Sceaux, je me prépare à tirer les conclusions du rapport que votre collègue, M. Rivierez, parlementaire en mission, vient de rédiger sur l'adoption. Répondant aux voeux de tant de personnes qui souhaitent adopter un enfant, j'ai décidé d'instituer un Conseil supérieur de l'adoption qui sera chargé de soumettre au pouvoir public toute suggestion utile sur ce problème. Enfin et surtout, le gouvernement s'est publiquement engagé par la voix de M. Durafour à entamer dès les toutes prochaines semaines avec les organisations familiales la négociation d'un contrat de progrès dont le contenu sera arrêté d'un commun accord avec les représentants des familles sur la base des propositions qui seront soumises au Conseil consultatif de la famille que je préside. En réalité, comme le soulignent tous les démographes, ce qui importe, c'est de modifier l'image que se font les Français du nombre idéal d'enfants par couple. Cet objectif est infiniment complexe et la discussion de l'avortement ne saurait se limiter à des mesures financières nécessairement ponctuelles. Le second absent dans ce projet pour beaucoup d'entre vous sans doute, c'est le père. La décision de l'interruption de grossesse ne devrait pas, chacun le ressent, être prise par la femme seule, mais aussi par son mari ou son compagnon. Je souhaite pour ma part que dans les faits, il en soit toujours ainsi et j'approuve la Commission de nous avoir proposé une modification en ce sens. Mais comme elle a fort bien compris, il n'est pas possible d'instituer en cette matière une obligation juridique. Enfin, le troisième absent, n'est-ce pas cette promesse de vie que porte en elle la femme ? Je me refuse à entrer dans les discussions scientifiques et philosophiques dont les auditions de la Commission ont montré qu'elle posait un problème insoluble. Plus personne ne conteste maintenant que sur un plan strictement médical l'embryon portant lui définitivement toutes les virtualités de l'être humain qu'il deviendra. Mais il n'est encore qu'un devenir qui aura à surmonter bien des aléas avant de venir à terme, un fragile chaînon de la transmission de la vie. Faut-il rappeler que selon les études de l'Organisation mondiale de la santé, sur 100 conceptions, 45 s'interrompent d'elles-mêmes au cours des deux premières semaines et que sur 100 grossesses, au début de la troisième semaine, un quart n'arrive pas à terme du seul fait des phénomènes naturels. La seule certitude sur laquelle nous puissions nous appuyer, c'est le fait qu'une femme ne prend pleine conscience qu'elle porte un être vivant qui sera un jour un enfant que lorsqu'elle ressent en elle les premières manifestations de cette vie. Et c'est, sauf pour les femmes, qu'anime une profonde une conviction religieuse, ce décalage entre ce qui est qu'un devenir pour lequel la femme n'éprouve pas encore de sentiments profonds et ce qu'est l'enfant dès l'instant de sa naissance qui explique que certaines, qui repousserait avec horreur l'éventualité monstrueuse de l'infanticide, se résignent à envisager la perspective de l'avortement. Combien d'entre nous, devant le cas d'un être cher dont l'avenir serait irrémédiablement compromis, n'ont pas eu le sentiment que les principes devraient parfois céder le pas qui n'en seraient pas de même. C'est évident si cet acte était véritablement perçu comme un crime analogue aux autres. Certains, parmi ceux qui ont le plus opposés à ce vote de projet, acceptent qu'en fait, on exerce plus de poursuites et s'opposeraient même avec moins de vigueur au vote d'un texte qui se bornerait à prévoir la suspension des poursuites pénales. C'est donc qu'eux-mêmes perçoivent qu'il s'agit là d'un acte d'un naturel particulier ou en tout cas d'un acte qui appelle une solution spécifique. L'Assemblée ne m'en voudra pas d'avoir abordé longuement cette question. Vous sentez tous que c'est là un point essentiel sans doute même le fond du débat. Il convenait de l'évoquer avant d'en venir à l'examen du contenu du projet. En préparant le projet qu'il vous soumet aujourd'hui, le gouvernement s'est fixé un triple objectif. Faire une loi réellement applicable, faire une loi dissuasive, faire une loi protectrice. Ce triple objectif explique l'économie du projet. Une loi applicable d'abord. Un examen rigoureux des modalités et des conséquences de la définition de cas dans lesquels seront autorisés l'interruption de grossesse révèle d'insurmontables contradictions. Si ces conditions sont définies en termes précis, par exemple l'existence de graves menaces pour la santé physique ou mentale de la femme, ou encore par exemple les cas de viol, d'inceste, vérifiés par un magistrat, il est clair que la modification de la législation n'atteindra pas son but quand ces critères seront réellement respectés, puisque la proportion d'interruption de grossesse pour de tels motifs est faible. Au surplus, l'appréciation de cas éventuels de viol ou d'inceste soulèverait des problèmes de preuves pratiquement insolubles dans un délai adapté à la situation. Si au contraire c'est une définition large qui est donnée, par exemple le risque pour la santé physique ou l'équilibre psychologique ou la difficulté des conditions matérielles ou morales d'existence, il est clair que les médecins ou les commissions qui seraient chargées de décider si ces conditions sont réunies auraient à prendre leurs décisions sur des bases de critères insuffisamment précis pour être objectifs. Dans de tels systèmes, l'autorisation de pratiquer l'interruption de grossesse n'est en pratique donnée qu'en fonction de conception personnelle des médecins ou des commissions en matière d'avortement. Et ce sont les femmes les moins habiles à trouver le médecin le plus compréhensif ou la commission la plus indulgente qui se trouveront encore dans une situation sans issue. Pour éviter cette injustice, l'autorisation est donnée dans bien des pays de façon quasi automatique. ce qui rend une telle procédure inutile tout en laissant à elles-mêmes un certain nombre de femmes qui ne veulent pas encourir l'humiliation de se présenter devant une instance qu'elles ressentent comme un tribunal. Or, si le législateur est appelé à modifier les textes en vigueur, c'est pour mettre fin aux avortements clandestins qui sont le plus souvent le fait de celles qui, pour des raisons sociales, économiques ou psychologiques, se sentent dans une telle situation de détresse qu'elles sont décidées à mettre fin à leur grossesse dans n'importe quelles conditions. C'est pourquoi, renonçant à une formule plus ou moins ambiguë ou plus ou moins vague, le gouvernement a estimé préférable d'affronter la réalité et de reconnaître qu'en définitive, la décision ultime ne peut être prise que par la femme. remettre la décision à la femme n'est-ce pas contradictoire avec l'objectif de dissuasion, le deuxième des trois que s'assigne ce projet ? Ce n'est pas un paradoxe que de soutenir qu'une femme sur laquelle pèse l'entière responsabilité de son geste hésitera davantage à l'accomplir que celle qui aurait le sentiment que la décision a été prise à sa place par d'autres. Le gouvernement a choisi une solution marquant clairement la responsabilité de la femme parce qu'elle est plus dissuasive au fond qu'une autorisation émanant d'un tiers qui ne serait ou ne deviendrait vite qu'un faux semblant. Ce qu'il faut c'est que cette responsabilité la femme ne l'exerce pas dans la solitude ou dans l'angoisse. Tout en invitant d'instituer une procédure qui puisse la détourner et d'y avoir recours le projet prévoit donc diverses consultations qui doivent la conduire à mesurer toute la gravité de la décision qu'elle se propose de prendre. Le médecin peut jouer ici un rôle capital d'une part en informant complètement la femme des risques médicaux de l'interruption de grossesse qui sont maintenant bien connus et tout spécialement des risques de prématurité de ses enfants futurs et d'autre part en la sensibilisant au problème de la contraception. Cette tâche de dissuasion et de conseil revient au corps médical de façon privilégiée je sais pouvoir compter sur l'expérience et le sens de lui-même des médecins pour qu'il s'efforce d'établir au cours de ce colloque singulier le dialogue confiant et attentif que les femmes recherchent parfois même inconsciemment. Le projet prévoit ensuite une consultation après qu'un organisme social qui aura pour mission d'écouter la femme ou le couple aura proposé. Cela lui permettra d'exprimer sa détresse de l'aider à obtenir des aides si cette détresse est financière de lui faire comprendre la conscience de la réalité des obstacles qui s'opposent ou semblent s'opposer à l'accueil d'un enfant. Bien des femmes apprendront ainsi à l'occasion de cette consultation qu'elles peuvent accoucher anonymement et gratuitement à l'hôpital et que l'adoption éventuelle de leur enfant peut constituer une solution. Il va sans dire que nous souhaitons que ces consultations soient les plus diversifiées possibles et que notamment les organismes qui se sont spécialisés pour aider les jeunes femmes en difficulté puissent continuer à les accueillir et à leur apporter l'aide qui les incite à renoncer à leur projet. Tous ces entretiens auront naturellement lieu seul à seul et il est bien évident que l'expérience et la psychologie des personnes appelées à accueillir les femmes en détresse pourront contribuer de façon non négligeable à leur apporter un soutien de nature à les faire changer d'avis. Ce sera en outre une nouvelle occasion d'évoquer avec la femme le problème de la contraception et la nécessité dans l'avenir d'utiliser des moyens contraceptifs pour ne plus jamais avoir à prendre la décision d'interrompre une grossesse pour les cas où la femme ne désirerait pas avoir d'enfant. Cette information en matière de régulation des naissances qui est la meilleure des dissuasions à l'avortement nous paraît si essentielle que nous avons prévu d'en faire une obligation sous peine de fermeture administrative à la charge des établissements où se feraient les interruptions de grossesse. Les deux entretiens qu'elle aura ainsi que le délai de réflexion de huit jours qui lui sera imposé ont paru indispensables pour faire prendre conscience à la femme de ce qu'il ne s'agit pas d'un acte normal ou banal mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences et qui convient d'éviter à tout prix. Ce n'est qu'après cette prise de conscience et dans le cas où la femme n'aurait pas renoncé à sa décision que l'interruption de grossesse pourra avoir lieu. Cette intervention ne doit toutefois pas être pratiquée sans de strictes garanties médicales pour que la femme elle-même et c'est le troisième objectif du projet de loi protéger pour que cette femme soit protégée. Tout d'abord l'interruption de grossesse ne peut être que précoce parce que ces risques physiques et psychiques qui ne sont jamais nuls deviennent trop sérieux qu'après la fin de la dixième semaine qui suit la conception pour que l'on permette aux femmes de s'y exposer. Ensuite l'interruption de grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin comme c'est la règle dans tous les pays qui ont modifié leur législation à la domaine. Mais il va de soi qu'aucun médecin ou auxiliaire médical ne sera jamais tenu d'y participer. Enfin pour donner plus de sécurité à la femme l'intervention ne sera permise qu'en milieu hospitalier public ou privé. Il ne faut pas dissimuler que le respect de ces dispositions que le gouvernement juge essentielles et qui reste sanctionné par les pénalités prévues à l'article 317 du code pénal maintenu en vigueur à cet égard implique une sérieuse remise en ordre que le gouvernement entend mener à bien. il sera mis fin à des pratiques qui ont reçu récemment une fâcheuse publicité et qui ne pourront plus être tolérées dès lors que les femmes auront la possibilité de recourir légalement à des interventions accomplies dans de réelles conditions de sécurité. De même, le gouvernement est décidé à appliquer fermement les dispositions nouvelles qui remplaceront celles de la loi de 1920 en matière de propagande et de publicité. Contrairement à ce qui est dit d'ici ou là, le projet n'interdit pas de donner des informations sur la loi et sur l'avortement. Il interdit l'incitation à l'avortement par quelque moyen que ce soit, car cette incitation reste inadmissible. Cette fermeté, le gouvernement la montrera encore en ne se permettant pas que l'interruption de grossesse donne lieu à des profits choquants. Les honoraires et les frais d'hospitalisation ne devront pas dépasser des plafonds fixés par décision administrative en vertu de la législation relative au prix. Dans le même souci, et pour éviter de tomber dans les abus constatés dans certains pays, les étrangères devront justifier des conditions de résidence pour que leur grossesse puisse être interrompue. Je voudrais enfin expliquer l'option prise par le gouvernement qui a été critiquée par certains sur le non-remboursement de l'interruption de grossesse par la Sécurité sociale. Lorsque l'on sait que les soins dentaires, les vaccinations non obligatoires, les verres correcteurs ne sont pas ou encore très incomplètement remboursés par la Sécurité sociale, comment faire comprendre que l'interruption de grossesse soit, elle, remboursée ? Si l'on s'en tient aux principes généraux de la Sécurité sociale, l'interruption de grossesse lorsqu'elle n'est pas thérapeutique n'a pas à être prise en charge. Faut-il faire exception à ce principe ? Nous ne le pensons pas. Car il nous a paru nécessaire de souligner la gravité d'un acte qui doit rester exceptionnel, même s'il entraîne dans certains cas une charge financière pour les femmes. Ce qu'il faut, c'est que l'absence de ressources ne puisse pas empêcher une femme de demander une interruption de grossesse lorsque cela se révèle indispensable. C'est pourquoi l'aide médicale a été prévue pour les plus démunis. Ce qu'il faut aussi bien marquer, c'est la différence entre la conception, la contraception et l'interruption de grossesse. Cette différence qui, lorsque les femmes ne désirent pas un enfant, doit être encouragée par tous les moyens, dont le remboursement par la Sécurité sociale vient d'être décidé, et l'avortement que la société tolère mais qu'elle ne saurait ni prendre en charge ni encouragée. Rares sont les femmes qui ne désirent pas d'enfant. La maternité fait partie de l'accomplissement de leur vie et celles qui n'ont pas connu ce bonheur en souffrent profondément. Si l'enfant, une fois né, est rarement rejeté et donne à sa mère avec son premier sourire les plus grandes joies qu'elle puisse connaître, certaines femmes se sentent incapables en raison de difficultés très graves qu'elles connaissent à un moment de leur existence. Elles sont se sentent capables d'apporter à un enfant équilibre affectif et sollicitude qu'elles lui doivent. À ce moment, elles feront tout pour l'éviter, pour ne pas le garder. Et personne ne pourra les en empêcher. Mais les mêmes femmes, quelques mois plus tard, leur vie affective ou matérielle s'étant transformée, seront les premières à souhaiter un enfant et deviendront peut-être les mères les plus attentives. c'est pour celles-là que nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin. Femmes auxquelles elles ne manqueraient pas de vouloir recourir au risque de rester stérile ou atteinte au plus profond d'elles-mêmes. J'en arrive au terme de mon exposé. Volontairement, je préférais m'expliquer sur la philosophie générale du projet plutôt que sur les détails de ses dispositions que nous examinerons à loisir au cours de la discussion des articles. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous estimeront en conscience qu'ils ne peuvent voter ce texte. Pas davantage qu'aucune loi faisant sortir l'avortement de l'interdit et du clandestin. Cela, j'espère les avoir au moins convaincus que ce projet est le fruit d'une réflexion honnête et approfondie sur tous les aspects du problème et que si le gouvernement a pris la responsabilité de le soumettre au Parlement, ce n'est qu'après en avoir mesuré la portée immédiate aussi bien que les conséquences futures pour la nation. Je ne leur donnerai qu'une preuve. S'écusant d'une procédure tout à fait exceptionnelle en matière législative, le gouvernement vous propose en limiter l'application à cinq années. Ainsi, dans l'hypothèse où il apparaîtrait au cours de ce laps de temps que la loi que vous auriez votée ne serait plus adoptée et ne serait plus adaptée à l'évolution démographique ou au progrès médical. Le Parlement aurait à se prononcer à nouveau dans cinq ans en tenant compte de ces nouvelles données. D'autres hésitent encore. Ils sont conscients de la détresse de trop de femmes et souhaitent leur venir en aide. Ils craignent toutefois les effets et les conséquences de la loi. A ceci, je veux dire que si la loi est générale et donc abstraite, elle est faite pour s'appliquer à des situations individuelles souvent angoissantes. Que si elle n'interdit plus, elle ne crée aucun droit à l'avortement. Et comme le disait Montesquieu, la nature des lois humaines est d'être soumise à tous les accidents qui arrivent et de varier à mesure que les volontés des hommes changent. Au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien et la religion sur le meilleur. C'est bien dans cet esprit que depuis une dizaine d'années, grâce au président de votre commission des lois, avec lequel j'ai eu l'honneur de collaborer lorsqu'il était garde des Sceaux, a été rajeuni et transformé notre prestigieux code civil. Certains ont craint alors qu'en prenant acte d'une nouvelle image de la famille, on ne contribue à la détériorer. Il n'en a rien été et notre pays peut s'honorer d'une législation civile désormais plus juste, plus humaine, mieux adaptée à la société dans laquelle nous vivons. Je sais que le problème dont nous débattons aujourd'hui concerne des questions infiniment plus graves et qui troublent beaucoup plus la conscience de chacun. Mais en définitive, il s'agit aussi d'un problème de société. Je voudrais enfin vous dire ceci. Au cours de la discussion, je défendrai ce texte au nom du gouvernement, sans arrière-pensée et avec toute ma conviction. Mais il est vrai que personne ne peut éprouver une satisfaction profonde à défendre un tel texte. Le meilleur possible, à mon avis. Mais ce texte est sur un tel sujet. Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé, moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours à cet avortement. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons sous-élevées, sous-estimées et nous-mêmes, de façon différente de celles où nous avons été élevées, nous les avons accompagnées. Mais cette jeunesse, cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres, sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. pour la vie et de la vie et de la vie – Sous-titrage FR 2021